Après avoir réalisé plusieurs tables à effet, notamment des tables River Table ou Lava Table, que je vous invite à consulter sur ma chaîne, j'ai vu se développer sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest, des tables super sympa, des tables océan, mais dont j'ai vu très peu de tutos en français, donc je vous propose de voir pas à pas comment est-ce qu'on peut réaliser ce type de table. Allez, on s'y lance ! Concernant la surface, il s'agit de deux planches de hêtres qui ont été collées pour fabriquer un plateau. Il y a quelques trous dessus, mais le bois a été traité, ça ne posera pas de soucis, il est massif et solide. Pour commencer, il faut boucher les pores du bois, j'utilise pour ça un vernis G4, qui sert de primaire d'accroche à la résine tout en hydrofugeant le bois. Le vernis est passé sur toutes les zones qui seront recouvertes de résine par la suite, les étapes vont s'enchaîner et il y aura relativement peu d'attente. 15 minutes après le passage du vernis, je prépare une résine de glaçage, qui est une résine époxy à prise rapide et qui est assez épaisse. Je la verse directement sur le plateau, vous voyez qu'elle reste à sa place. Il faut la retravailler pour lui donner une direction et un mouvement. C'est ça qu'on utilise pour donner l'effet des vagues et l'écume à la fin de la réalisation. Pour la teinte, en ajoutant des pigments bleus outre-mer, on obtient une profondeur dans la couleur qui peut être la base de fond pour la réalisation. Je recommanderais donc de conserver au minimum un tiers du plateau en bois brut pour les étapes de fin. Pour les pigments, on peut jouer avec différentes teintes de bleu et de vert pour faire des dégradés, mais aussi les utiliser en projection pour donner du mouvement. Ensuite, on délimite les zones qui vont donner l'écume blanche de la mer, avec toujours la même résine mélangée avec un colorant blanc. Avec un puissant sèche-cheveux ou un décapeur thermique, on pousse la résine blanchâtre pour la diluer dans le reste de la composition. Il va falloir ensuite jouer avec les mélanges et les transparences du blanc. Et pour ça, il faut laisser la résine sécher complètement. ... Merci. Merci. Après une journée de durcissement, je passe une nouvelle couche de résine transparente par dessus et je coule quelques lignes irrégulières de résine teintée avec le blanc. Merci. 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 Merci.